René Lénaud faisait partie de ces gens qui sont devenus extraordinaires simplement par une espèce de rigueur morale. Ils ont décidé simplement de rester humains, tenir bon, même d'aller au-delà, dans des périodes où tout était renversé. René Lénaud, c'était un journaliste. Il a travaillé longtemps au progrès. Et en fait, une fois que la guerre a démarré, il a continué son travail de journaliste, mais au sein de journaux résistants, et notamment dans le célèbre Combat. C'est au sein du mouvement Combat qu'il a rencontré Albert Camus, avec qui il est devenu vraiment ami intime. Et ils ont travaillé ensemble, ils se sont battus ensemble pendant la résistance. J'ai commencé à travailler sur ce sujet-là en faisant déjà des recherches sur Internet. Il y avait déjà quelques petits articles qui étaient consacrés à René Lénaud, mais ce n'était pas assez concret pour vraiment faire tout un numéro, pour raconter toute sa vie concrètement. Du coup, je me suis procuré les poésies posthumes, qui m'a permis déjà de comprendre son univers. J'ai rencontré Bastien au Lyon BD Festival 2022, et là, le courant est bien passé. On s'est dit qu'on pourrait travailler sur ce numéro en commun. On a commencé à travailler concrètement sur le numéro à partir de septembre 2022. On est allé ensemble pour faire des recherches, notamment à la bibliothèque Lapardieu, où ils ont un fonds spécifique sur les poèmes manuscrits de René Lénaud, parmi d'autres choses, qui est impressionnant d'ailleurs. Avec Bastien, on s'est également rendu au CHRD à Lyon. Ça nous a permis de découvrir tout un tas d'éléments sur la résistance de manière générale. Ce qui nous a surtout intéressé, c'est les décors qui sont au sous-sol du CHRD. On peut retrouver trois décors différents. C'est-à-dire qu'il y a une reconstitution d'une rue de Lyon pendant le couvre-feu pendant la guerre, avec des affiches, avec une lumière un petit peu tamisée, etc. Une ambiance un peu pesante. Ensuite, on passe à une seconde salle, où on retrouve un salon typique de l'époque, des années 40. Et ensuite, on descend dans une cave, avec des inscriptions sur le mur, etc., qui m'aident vraiment dans l'ambiance. Et on se retrouve dans une imprimerie clandestine. Et là, on peut voir vraiment la machine et les différents éléments des imprimeurs clandestins. Et ça, ça permet vraiment de s'immerger à fond dans la période. Et on a terminé par la prison de Montluc, qui était le lieu où René Lénaud a été emprisonné avant d'être, on va dire, exfiltré et puis abattu au nord de Lyon. Au départ, le travail se fait tout seul en tant que scénariste. J'ai travaillé, on va dire, deux mois sur les recherches, sur la synthétisation de toutes les infos. Et ensuite, on a travaillé vraiment en collaboration avec Bastien. D'abord, se mettre d'accord sur l'histoire qu'on va raconter et la manière dont on va la raconter. Et ensuite, on va travailler sur le découpage, le storyboard, qui va permettre de raconter l'histoire en images, en fait, tout simplement. Et puis ensuite, il y a vraiment un passage de relais qui se fait entre le scénariste et le dessinateur, où là, le dessinateur va vraiment commencer son travail d'ancrage, de colorisation, etc. Tout ça est fait à la main. Moi, c'est ma manière de travailler. Le format d'origine est toujours plus grand que le format d'impression finale. La réduction permet d'avoir une qualité un peu plus importante aussi, en réduisant. Et puis, une fois que le dessin est terminé, à ce moment-là, je scanne toutes les planches, la couverture également. Et puis là, je peux faire des retouches en numérique. C'est-à-dire qu'il y a des cases qui vont être peut-être trop grandes quand la mise en texte commence à se faire. Il faut retoucher une case. Il y a un dessin qui n'est pas au bon endroit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours des retouches et des corrections à faire. Et puis après, c'est la mise en couleur qui se fait entièrement en numérique. Je vais avoir mis pratiquement trois mois pour réaliser la totalité du numéro. Et donc, je ressentais dans les tripes, notamment le gâchis de ce qui se passe à la fin. Et donc ça, en le dessinant, ça ne m'était, je crois, jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc une fois que c'est terminé, on envoie tout ça à un imprimeur qui est juste à côté de Lyon, qui nous donne la possibilité d'aller sur place plus facilement. Et donc de suivre les premiers essais, les premiers BAT, qu'on appelle les bons attirés, qui nous permettent de voir notamment si les couleurs sont bonnes, correspondent à ce qu'il faut, s'il faut rehausser ou amoindrir certaines, etc. Et à partir de là, on signe ce BAT, on valide. Et ça part en impression définitive et on attend la livraison. Sous-titrage ST' 501